Midi à Pontarlier, la BMR se déploie pour contrôler le personnel employé dans un petit restaurant proche du centre. La BMR, c'est la brigade mobile de recherche, un service d'investigation de la PAF qui lutte contre le travail dissimulé des clandestins. Pour ce contrôle, ils sont épaulés par des collègues de la sécurité publique et par un inspecteur de l'URSSAF qui va vérifier si les salariés sont bien déclarés. Vous allez pouvoir manger. Lors du contrôle, on a trouvé deux personnes à l'action de travail, on avait le gérant et un autre monsieur. Le second monsieur a un permis de séjour italien qui n'autorise pas de travailler en France. De son côté, le gérant va être convoqué, parce qu'on ne va pas le mettre en garde à vue, il ne sait pas non plus un gros bandit, il va être convoqué pour une audition libre dans le cadre de laquelle il va s'expliquer sur l'effet d'aide au séjour puisqu'en employant quelqu'un qui n'avait pas le droit de travailler en France et qui du coup perd son titre de séjour, il fait de l'aide au séjour irrégulier en France. L'employé est emmené directement au commissariat pour une procédure de vérification de son droit au séjour. Il sera finalement reconduit à la frontière italienne sur décision de la préfecture. Le travail dissimulé de personnes en situation irrégulière, c'est dans la restauration, la sécurité et le bâtiment que l'on en trouve le plus. A Montbéliard, les policiers de la PAF effectuent donc régulièrement des opérations de contrôle sur l'autoroute. Leur cible, les véhicules de société. Et monsieur, vous l'avez depuis quand à l'essai ? Ça ne fait pas très longtemps, ça fait une quinzaine de jours. D'accord, il est déclaré ? Non, je ne l'ai pas déclaré, il a un période d'essai, je ne l'ai pas déclaré. Vous ne l'avez pas déclaré en période d'essai ? Et donc ? Voilà, je suis un parc. Hein ? J'ai tort. C'est un travail dissimulé. Le monsieur, donc entrepreneur qui se trouve au volant, je trouve qu'il y a une personne qui travaille avec lui, qu'il n'a pas déclaré au service de l'URSSAF. Donc on se trouve dans la fraction, donc travail dissimulé. D'accord. Voilà, donc là j'ai salé sur le chantier, puis s'ils ont un contrat honoré, bon malgré tout ce sont des ouvriers, donc ils vont travailler. Et j'ai conduit avec eux, un rendez-vous au service, une convocation au service pour ce soir, à défaut demain matin, s'ils n'ont pas eu le temps de finir leur chantier. Dans ce cas précis, le travailleur n'était pas un étranger en situation irrégulière. Ce matin-là, aucune autre infraction ne sera constatée, mais certains repartiront au bénéfice du doute après un bon recadrage. Vous n'allez avoir personne avec vous dans la camionnette, d'accord, c'est clair. Personne ne doit être avec vous, puisque vous travaillez seul dans votre entreprise, donc vous devez être seul dans la camionnette. Et en plus, dans la camionnette là, c'est pas votre camionnette. Donc aujourd'hui, ça vaudra valeur d'avertissement. Nous, on est assez souvent ici. Et puis, un homme averti en vaut deux. L'exploitation des migrants, les hommes de la PAF y sont confrontés tous les jours. Le commandant Comte est à Pontarlier depuis 23 ans. L'évolution des méthodes des passeurs, il l'a vécu en direct. Les premières filières sont apparues dans les années 95. Tout était prêt pour que le candidat à l'immigration soit mis dans le confort le plus total pour arriver. Mais ça portait sur des chiffres qui étaient de l'ordre de dizaines de personnes, ou tout au plus une vingtaine par an qui arrivaient avec un mode bien structuré. Voilà, tu te verses un à compte, tu prends telle voiture, tu vas à tel endroit, on t'attendra, tu arrives à Milan, et là on te met dans le train et tu arrives à Paris. C'était, au départ, très simple. Aujourd'hui, les migrants arrivent chaque jour par dizaine, en provenance d'Afrique, du Proche-Orient ou des Balkans. Pour faire face, les PAF de Franche-Comté et de Bourgogne ont fusionné en décembre dernier, mais le siège de cette nouvelle entité est resté à Pontarlier, au plus près des frontières.